Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctions texte d'Excel, qu'elles soient old school ou new school. J'ai ici un tableau avec des identifiants de comics. Les deux premiers caractères représentent la maison d'édition. Les quatre chiffres suivants, la collection, et les deux derniers chiffres, le numéro du comics. On va essayer de séparer chacun de ces éléments. Avec la méthode new school, c'est super facile. Je vais simplement saisir ma maison d'édition, donc les deux premiers caractères de mon identifiant, et je vais utiliser le remplissage instantané. Il se trouve dans Données, Outils de données, Remplissage instantané. Excel a automatiquement déduit ce que je voulais faire, c'est-à-dire extraire les deux premiers caractères de ma colonne identifiant. Je vais continuer avec la collection, donc il s'agit des quatre chiffres suivants. Et je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-E, qui est le raccourci pour le remplissage instantané. Idem pour le numéro de comics, qui est les deux derniers caractères de l'identifiant. Donc 0,1 pour la première ligne, à nouveau CTRL-E, et voilà le résultat. On va en profiter pour faire la même chose avec les formules old school. Pour la maison d'édition, il s'agit des deux premiers caractères en partant de la gauche. Je vais pouvoir utiliser la fonction gauche. Egal gauche, mon texte est ici, et je veux les deux premiers caractères. Je ferme la parenthèse et entrer. Ça marche aussi. Pour le numéro, il s'agit des deux derniers caractères en partant de la droite. Donc je peux utiliser la fonction droite. Mon texte est ici, je souhaite les deux derniers caractères en partant de la droite, cette fois, et voilà le résultat. Un peu plus compliqué, la collection. Il s'agit de ces numéros-là. On commence à la troisième position, et on veut les quatre caractères suivants. Je peux utiliser la fonction STXT. Mon texte est ici. Le numéro de départ est le troisième caractère, et je souhaite les quatre caractères suivants. Je ferme la parenthèse et entrer. Ça marche aussi avec les formules old school, même si c'est un petit peu plus compliqué. Là, vous allez peut-être me dire, Boris, franchement, c'est plus facile avec le remplissage instantané. Pourtant, il y a des cas qui nécessitent encore d'utiliser les anciennes fonctions texte d'Excel. On va voir ça avec ce cas. On a ici l'identifiant de comics, avec un certain nombre de numéros et trois lettres qui correspondent au nom du comics. Je vais vouloir rechercher le nom du comics grâce à la référence. Mais il peut y avoir plusieurs numéros. On ne sait pas d'avance où est-ce que commence cette référence. Par contre, je sais, en utilisant la fonction droite, qu'il s'agit toujours des trois derniers caractères. Je vais commencer par utiliser la fonction droite. Mon texte est ici, et il s'agit des trois derniers caractères. Maintenant, je vais pouvoir utiliser la fonction recherche X pour rechercher mon nom du comics en fonction de ma référence. Je vais venir modifier ma fonction. Je vais rajouter la recherche X. La valeur recherchée est la valeur envoyée par la fonction droite. Le tableau de recherche, c'est-à-dire où se trouvent mes références, c'est ici. Le tableau renvoyé, c'est-à-dire où se trouvent les noms de comics, c'est ici. Si je n'ai pas de correspondance dans mon tableau de référence, donc s'ils n'ont trouvé, je vais vouloir renvoyer un fantôme. Pour ça, je vais appuyer sur la touche Windows, et j'ai ici des émojis. Je vais utiliser le fantôme. Il faut simplement le mettre entre double côte. Je ferme la parenthèse et entrer. Voilà mes noms de comics. Et j'ai un fantôme ici, puisque je n'ai pas de référence TIT. La suite, j'ai ici une série de noms. Certains sont entièrement minuscules, d'autres ont des majuscules, et certains ont un mix des deux. On va essayer de faire un petit peu de ménage dans tout ça. Imaginons que je souhaite uniquement des majuscules. Je peux utiliser la fonction majuscule. Mon texte est ici. J'appuie sur Entrée. Et j'ai uniquement des majuscules. Même chose si je souhaite uniquement des minuscules. Il s'agit de la fonction minuscule. Mon texte est toujours ici. Et j'ai plus que des minuscules. Il existe aussi la fonction Nom Propre. C'est-à-dire que j'aurai la première lettre du prénom en majuscule et la première lettre du nom en majuscule. Le reste en minuscule. Égal Nom Propre. Mon texte est ici. Et voilà pour mon formatage. La suite, la fonction Joindre Texte. La fonction Joindre Texte est une fonction récente qui est sortie en 2022. Comme son nom l'indique, elle permet de joindre du texte. J'ai ici un tableau avec le prénom, le nom. Et certains personnages ont un titre de PhD. Je vais utiliser la fonction Joindre Texte pour grouper ces éléments en une seule cellule. Joindre Texte. Au niveau du délimiteur entre chaque élément, je vais vouloir un espace. Donc double cote, espace, double cote. Point virgule. Ignorer. Comme certains personnages n'ont pas de titre de PhD, je vais ignorer les cellules vides. Donc s'il n'y a pas de PhD, il n'y aura rien. Donc je vais définir cet argument à vrai. Point virgule. Et ensuite, je vais simplement sélectionner mon texte. Donc le prénom, le nom et le titre s'il y en a un. Je ferme la parenthèse et entrer. Et voilà mon résultat. Imaginons qu'on souhaite faire quelque chose d'un petit peu différent. Je souhaite regrouper le nom de mes héros en une seule cellule. Je peux aussi utiliser la fonction Joindre Texte. Au niveau du délimiteur, double cote, je vais vouloir la barre verticale. Je vais ignorer les cellules vides s'il y en a. Et mon texte est ici. Donc je veux uniquement les noms. Je ferme la parenthèse. Et j'ai uniquement le nom de mes héros. A présent, un cas un peu plus difficile. On a ici un tableau qui retrace les héros qui sont de service. Par exemple, le 3 janvier 2023, Wolverine a travaillé pour les X-Men. Notre but est d'arriver à un rapport qui présente pour quelle équipe a travaillé chaque héros durant cette période. Sachant que certains héros ont travaillé pour les deux équipes. C'est-à-dire les X-Men et les Avengers. On va procéder par étapes. Mon premier héros est Cyclope. Je vais me placer ici. Et si j'écris égale 6, pour chacune des lignes de cette plage, j'ai le héros Cyclope. Point virgule. Je veux renvoyer l'équipe pour laquelle il a travaillé. X-Men ou Avengers. Et sinon, je ne veux rien. Je ferme la parenthèse et entrer. Cyclope a travaillé le 5 janvier pour les X-Men. Et il a travaillé le 13 janvier pour les Avengers. Je vais copier ça. Ça m'évitera de le ressaisir. Et je vais l'utiliser dans une fonction joindre texte. Je vais simplement vouloir joindre les X-Men avec les Avengers, puisque Cyclope a travaillé pour ces deux équipes. Égal. Joindre texte. Au niveau du délimiteur, je vais simplement souhaiter un espace. Point virgule. Ignore si vide. Je vais effectivement ignorer les cellules vides. Point virgule. Et au niveau du texte, le texte renvoyé va être la formule que nous avons définie précédemment. Je vais simplement un petit peu formater ça. Et je ferme la parenthèse. J'appuie sur Entrée. Cyclope a bien travaillé pour les X-Men et les Avengers. Diablo, X-Men, Avenger. Hulk a travaillé uniquement pour les Avengers. Ça a l'air de marcher. La suite, la fonction fractionner texte. Sans surprise, fractionner texte fait l'inverse de joindre texte. J'ai ici le prénom et le nom de personnage. Je souhaite le prénom ici et le nom ici. Je vais utiliser la fonction fractionner texte. Mon texte est ici et mon délimiteur, donc entre le prénom et le nom, est un espace. Je ferme la parenthèse et Entrée. Je n'ai plus qu'à tirer ma formule vers le bas. Un peu plus compliqué, j'ai ici une liste de personnages, certains des titres de docteur, des PhD, on a même un baron. Je ne vais pas vouloir ces titres. Je les ai répertoriés dans cette plage. Notez que j'ai répertorié chaque élément que je souhaite faire disparaître, c'est-à-dire les espaces, les titres. Et j'ai aussi une virgule pour Clark Kent. Je peux utiliser la fonction fractionner texte. Mon texte est ici. Point virgule. Au niveau des délimiteurs, c'est-à-dire les choses que je souhaite enlever, cela va être les éléments que j'ai répertoriés ici. Point virgule. Je n'ai pas de délimiteur en ligne. Et je vais ignorer les cellules vides. Je ferme la parenthèse et Entrée. Je n'ai plus qu'à tirer ma formule vers le bas. Et ça marche. Next, texte avant, texte après. Là aussi, il s'agit d'une fonction relativement nouvelle dans Excel. Elle est sortie en 2022. J'ai ici, dans une seule cellule, l'univers, l'équipe, le nom et le pouvoir d'un super-héros. Imaginons que je souhaite en extraire uniquement le nom et le pouvoir. Je peux utiliser la fonction texte après. Mon texte est ici. Je souhaite uniquement le nom et le pouvoir. Point virgule. Mon délimiteur entre chaque élément est un espace. Point virgule. Et je vais souhaiter le troisième et quatrième élément. Mais comme j'utilise la fonction texte après, je vais commencer par la fin. Donc, je veux les deux derniers éléments. Je ferme la parenthèse et entrer. J'ai bien le nom et le pouvoir. Je tire ma formule vers le bas. Et voilà mon résultat. Un peu plus compliqué, imaginons que je souhaite uniquement l'équipe. Il s'agit de l'élément en deuxième position. Je vais commencer par séparer les deux premiers éléments avec la fonction texte avant. Mon texte est ici. Le délimiteur est toujours l'espace. Point virgule. Je vais prendre les deux premiers éléments. Donc, l'univers et l'équipe. Ensuite, il ne me restera plus qu'à enlever l'univers. J'ai bien l'univers et l'équipe. Et maintenant, je vais ajouter la fonction texte après pour ne garder que le dernier élément, soit Avenger. Texte après. Mon texte est ici. Donc, c'est la valeur envoyée par la fonction texte avant. Mon délimiteur est toujours l'espace. Et je souhaite enlever un élément. Je ferme la parenthèse et entrer. J'ai bien l'équipe. Avec texte avant, j'ai gardé uniquement les deux premiers éléments. Et avec la fonction texte après, j'ai gardé uniquement l'élément équipe. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis un commentaire.